Salut c'est Fred, j'espère que tu as la forme, je suis content de te retrouver une fois que plus. Aujourd'hui je vais te parler de l'énergie du soleil. En fait ce qui m'inspire cette vidéo c'est un échange que j'ai eu avec une abonnée à la newsletter tout à l'heure. Elle m'a envoyé un mail pour me demander si je m'étais déjà connecté à l'énergie du soleil. Chose que je lui ai donc répondu oui, 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 tout à fait. Et effectivement je n'ai jamais parlé de ça et je me dis rien n'arrive par hasard. Merci Emilie, merci beaucoup Emilie pour ce message. C'est ce qui me motive à faire cette vidéo. Tout est énergie, ok, l'énergie de la terre, l'énergie du soleil, de la nature, des arbres, ton énergie à toi, ok. Tout est énergie et on peut donc se connecter à l'énergie que l'on souhaite pour grandir, pour s'élever, élever son taux vibratoire, pour différentes choses, ok. Ça c'est propre à soi et c'est à chacun de l'explorer en soi-même au travers de l'expérience qu'il en fait. Voilà, donc j'ai rien à te dire sur ce que ça va t'apporter. C'est à toi de le vivre et tu le découvriras par toi-même. En ce qui concerne ma façon de pratiquer, ok, cette connexion à l'énergie du soleil, puisque chacun a sa manière de faire bien sûr. Il faut l'explorer pour ça, comme toujours. Moi en ce qui me concerne, ça fait un bon paquet d'années que je pratique ce genre de choses. Alors aujourd'hui, je ne le pratique plus aussi régulièrement qu'à une époque, mais ça fait un sacré moment. J'essaie de me souvenir quand est-ce que ça a démarré ce truc-là. Je ne sais plus, mais ça fait vraiment longtemps. Ça fait vraiment longtemps. Et donc, en fait, ma manière de faire, pour moi, c'est sous forme méditative. Donc, moi, j'aime bien l'énergie du soleil du matin. Voilà, j'aime l'énergie du soleil au lever du jour. Ça me fait, c'est là que ça me fait le plus de bien, en fait. Voilà, c'est ce que je préfère. Donc, j'ai toujours travaillé de cette manière-là. Les fois, est-ce que je me connectais à cette énergie. C'est donc sous forme de méditation. Donc, j'aime me poser en méditation. Alors, ça peut être en tailleur, assis simplement par terre, en tailleur, face au soleil levant, tu vois. Ou assis sur une chaise aussi, ça peut le faire. Ou sur un tronc d'arbre, n'importe quoi. En tout cas, j'aime me poser comme ça dans la nature. Et avant tout, me recentrer et me reconnecter à la terre. Donc, un exercice d'ancrage, voilà. Que ce soit, par exemple, l'exercice, comme dans la vidéo sur l'alignement, où tu as, tu sais, ces racines comme ça qui s'ancrent dans la terre. Ça peut être ça. Ça peut être simplement aussi dans l'intention de se connecter à la terre, à son énergie, tout simplement. C'est une question toujours d'intention, bien sûr. Donc, on y met les mots ou les images qu'on veut. Tant qu'on est dans cette intention du cœur de se connecter à cet être extraordinaire qu'est la planète Terre, voilà, on s'y connecte de toute façon. Donc, voilà, je me pose comme ça en méditation, ok ? Je fais le vide, je suis là, je suis centré, bien aligné et bien connecté à la terre-mer. Et une fois que je suis bien en place, comme ça, que je suis bien en harmonie, ok ? Avec toute cette belle nature, toute cette belle énergie, eh bien, c'est comme si... C'est dur de mettre des mots dessus, en fait, hein ? Parce que tout ça, ça se passe naturellement et c'est quelque chose qui se fait sans mots. Donc, au-delà du mental, au-delà de toute cette intellectualisation de la chose, ok ? Tout ça, ça se passe vraiment ici, au niveau du cœur. Donc, pour moi, c'est juste une énergie qui me transcende, qui passe à travers moi. Donc, j'essaye de t'y mettre des mots pour t'expliquer, que ce soit le plus compréhensible possible. Et donc, c'est comme si, posé là, bien en harmonie, comme ça, avec ma nature, c'est comme si, d'un seul coup, je m'ouvre à cette énergie du soleil. Et c'est comme si, voilà, je la laisse pénétrer en moi, je m'ouvre encore plus. Et c'est comme si je devenais transparent d'une certaine manière, comme si je me laissais vraiment traverser par cette énergie. Je la laisse intégrer mon corps intégralement et sans retenue, sans résistance. Et je me laisse vraiment envahir par celle-ci. Je la respire et c'est comme si je m'en nourrissais. C'est comme si, à chaque inspiration, elle m'enivrait de plus en plus. Et je grandissais avec elle, tu vois, vraiment. À chaque inspire, comme ça, je grandis. Mon énergie, mon taux vibratoire augmente, mon énergie, je m'élève comme ça dedans et c'est fantastique, en fait. C'est fantastique. Après, ce qui se passe en moi à ce moment-là est un peu limite indescriptible. Voilà, je me sens empli de joie, empli d'amour, d'un bonheur incroyable. C'est fort, c'est fort, voilà. Ce soleil qui inonde de sa lumière la planète et qui permet comme ça cet équilibre entre le ciel et la terre pour donner vie et faire germer justement toutes ces belles graines sur cette planète. Ça n'a pas de mots, c'est une énergie extraordinaire de vie, une énergie de vie et d'amour extraordinaire. Voilà, je t'invite vraiment à faire cette expérience, à aller te poser dans la nature au lever du jour. Moi, c'est l'expérience que je fais, donc c'est pour ça que c'est celle dont je peux parler le mieux. Émilie me disait dans l'email qu'elle m'a envoyé qu'elle, elle s'y connectait de jour comme de nuit. Voilà, elle a sa manière de faire également, qui semble-t-il fonctionne très bien pour elle, donc c'est super. Merci beaucoup Émilie pour ce partage, merci infiniment. Donc voilà, tu vois, chacun trouve sa manière de faire, c'est vraiment une intention de se connecter à l'énergie du soleil. Quelle que soit ta manière de faire, trouve la tienne. Moi, je te dis, c'est en me posant dans la nature au lever du jour que je suis le mieux connecté à cette énergie et qu'elle me transcende, voilà, et je m'harmonise encore plus, je suis encore plus dans ma lumière en fait. Et c'est un bien indescriptible, voilà, c'est un bien indescriptible. Et cette énergie, après, je suis dedans tout le reste de la journée et pour plusieurs jours même après, c'est une vibration très forte qui contribue à mon éveil, voilà, à ma révélation, à mon éveil, à ma reliance avec le tout que je suis, voilà, et que tu es aussi. Voilà, bon, j'espère que cette vidéo t'a plu, qu'elle va t'inspirer à vivre cette expérience fabuleuse, cette expérience fantastique. Je remercie encore une fois infiniment, Émilie, de m'avoir inspiré justement cette vidéo, j'ai trouvé ça tellement génial, ce petit échange qu'on a eu par mail tout à l'heure. Voilà, je me suis dit, il faut absolument que je t'en parle, que je te partage ça, parce que c'est vrai que c'est une expérience magnifique qui est à vivre de toute façon, de toute façon, voilà. Bon, sur ce, je te dis à la prochaine, prends soin de toi, ose vivre ta vie comme d'hab, ok ? Voilà, c'est tout. Tu peux partager cette vidéo si elle t'a plu, tu peux liker, t'abonner si tu es nouveau, bienvenue, ok ? Comme d'hab, il y a la newsletter, il y a tous les liens possibles et imaginables dans le descriptif de la vidéo, ok ? Tu cliques et puis tu vas voir ça. Si tu es sur smartphone, je ne le précise pas toujours, mais pour voir le descriptif, il y a un petit chevron là, hop, sur le coin de ton écran, qui te permet quand tu cliques dessus, d'accéder au descriptif de la vidéo et puis d'avoir accès à tous les liens que je te propose, voilà. À explorer, à découvrir, s'il y a un truc qui t'intéresse, vas-y, voilà. Ok, bon allez, prends soin de toi pour de vrai. Ciao, ciao, je t'aime. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501